La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et de stimuler son cerveau. Mais combien sont-ils aujourd'hui à s'adonner à la lecture, surtout dans la bibliothèque ? C'est pour cela qu'ici, la méthodologie est bien trouvée. Aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai, il n'aime plus lui. C'est pourquoi nous avons associé le numérique en même temps au lait physique. Les enfants ont la possibilité de lire à travers des tablettes, ce qui les encourage beaucoup à venir. Les plus jeunes qui ont déjà leur smartphone, nous avons mis à leur disposition un Wi-Fi qui les permet d'avoir accès à notre banque numérique et de choisir des romans qui peuvent lire. Parce que justement, aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné vers tout ce qui est numérique. Nous avons associé à notre bibliothèque un espace virtuel qui permet aux enfants de continuer toujours de lire sans pour autant se sentir stressés ou bien se sentir forcés. Pour ceux qui continuent d'aimer la lecture, ils sont accrochis par des ouvrages bien spécifiques. J'aime aller dans la bibliothèque. Si j'y vais, je lis les livres comme Le Camp Bécaï, Mulan et d'autres livres. Je suis déjà allée une fois dans la bibliothèque à Cotonou. Parfois, je lis la bande dessinée de Niké. J'ai l'habitude d'aller dans la bibliothèque. Je lis dans les livres, pourquoi les bourses sont mauvais. Je lis aussi la secrétaire particulière des livres d'école. La lecture a grandi l'âme, dira Voltaire. D'autres avantages sont bien liés à la lecture. C'est fondamental. On ne peut pas se cultiver sans lire. Les avantages de la lecture, ça permet d'abord de densifier sa culture personnelle. Ça permet également d'améliorer son niveau d'expression, son niveau de langue. Un apprenant qui est habitué à lire a un avantage certain sur ceux qui ne le font pas et se fait distinguer, se fait remarquer. Quand il prend la parole quelque part, quand il le rédige à travers ses illustrations, il est souvent amené à exploiter ses lectures pour illustrer. Parfois, même les consignes qu'on propose à travers certains exercices, tels que la dissertation et autres, on les invite à s'inspirer de leur lecture pour illustrer ou argumenter. Voilà qui est clair et qui renvoie donc à la lecture au quotidien.